Si tu entends, tu sais forcément de qui on parle. Et oui, tout de suite, c'est Digivan dans Jenny Story. Bonjour, je dis Digivan, je suis dans le studio du film et j'ai l'émission Genie. Je suis dans le monde, j'ai dit Digivan, j'ai beaucoup de gens d'en faire avec nous. Nous avons les projets, j'ai Incha'Allah. Bonjour ! C'est le métier de beatmaker, compositeur. Et en Ipop on dit ça pour les gens qui samplaient, faisaient des instruments pour les rappeurs. Et maintenant, ça a pris une autre ampleur. Ce n'est plus juste des beatmakers, c'est des producteurs qui suivent la production du premier jusqu'à la fin. Comme on dit en anglais, we start from the scratch. En fait, j'ai commencé en tant que DJ au lycée. On m'appelait toujours le DJ du lycée parce que j'étais en bague, j'adorais l'hip hop, j'écoutais de l'hip hop. J'avais toujours un casque et un groupement sur moi, j'écoutais le son que j'aime. Les projets sur lesquels j'ai intervenu, en fait, c'est pas mal de projets sur notre territoire marocain. Il y a l'album de Big, les deux albums d'Ofnaya qui étaient mon groupe. J'ai travaillé avec Bass, le dernier album de Barry, j'ai travaillé un single qui a bien marché de Oum, j'ai travaillé le dernier single avec Ransa. J'ai travaillé avec H15 sur leur dernier album, j'ai produit un titre, j'ai fait le mix de tout l'album. J'ai travaillé avec Kazakro, avec Masta, avec Norris, avec Caprice, avec Stilsous, avec presque toute la scène marocaine. Ma musique, pourquoi elle est tendance ? Parce que j'écoute, je suis un DJ qui mixe toujours dans les clubs, dans les soirées privées et tout ça. Et les tendances, parce qu'il faut qu'il soit tendance, parce qu'il faut suivre le mouvement, il faut être à jour. Et il faut que ça marche, c'est normal. J'écoute tout, tous les styles, jazz, blues, hip-hop, rap, rock, house, électro. Tout ce qui peut vous passer par la tête, j'adore, j'adore écouter la musique et j'essaie de mettre tout ça dans ma musique. Parfois je réussis, parfois je ne réussis pas, c'est normal. En fait, quand je collabore, quand je travaille avec des artistes, ça dépend. Il y a des fois, on vient demander mes services, tant que producteur, compositeur, arrangeur, ou bien même un gestant. Et ça se passe comme ça. Des fois, il y a des collaborations qui se font au feeling, quand tu rencontres des artistes. Comme l'artiste Salim, dont j'ai apparu dans le clip Rishwa. Sous-titrage ST' 501 Oui, j'ai travaillé avec des artistes internationaux, dont Silverings, que j'ai une bonne relation avec lui, artistique et amical. Tout en sachant qu'il fait partie du haut un clan qui la vise. Grâce à cette collaboration, en fait, il m'a ouvert pas mal de portes, surtout aux Etats-Unis. Un marché que je rêve d'y être, en fait. Alors il a envoyé mes prods de la méthode Man à Beyoncé, à Sean Paul. Pour écouter ma musique, mes prods, en fait, il faut juste aller sur Google et taper DJ 20 Productions. Et vous allez trouver mon MySpace. Et là, vous pouvez écouter mes trucs, mes propres trucs. Sinon, vous pouvez aller sur presque n'importe quel artiste au Maroc. Et dès que vous entendez le « Ah ! » ça veut dire que c'est ma prod. Et là, vous écoutez ma musique. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent être soit DJ, soit beatmaker, c'est le conseil que je dis toujours. En fait, c'est persévérer, travailler, travailler, travailler de passion. Et surtout, travailler, bosser, ne jamais se dire que ça y est, on est arrivé parce que dans la musique, ce n'est jamais fini. C'est un grand océan, c'est un grand espace où on risque de se perdre. Mais il faut tenir le coup. C'est un grand espace où on risque de se perdre.